Bonsoir à tous et vous le voyez ici c'est déjà l'effervescence avec la star de ces 24 heures du banc, le double champion du monde, Fernando Alonso. Il était hier sur le circuit du Canada où il a abandonné d'ailleurs au 42e tour, c'était son 300e grand prix de Formule 1. Vous le voyez c'est le jour du pesage, le public manceau est très nombreux ici même dans le centre-ville du banc. Élysée La Perderie et Karine Mordrel sont allés à la rencontre du public. Un temps à ne pas mettre un chat dehors, pas de quoi dérouter les fanas des 24 heures. Escabeau et parapluie, le système des fait toujours ses preuves et pour trouver le bon spot, chacun sa méthode, quitte à camper dès le matin. On prépare, c'est sac, glaciaire, nourriture, voilà. Après on transporte et voilà, on passe la semaine des 24 comme ça. Le pesage, top départ d'une semaine de festivité. Les équipes prennent la pause, les bolides défilent pour vérification technique. Un balai bien huilé de belles mécaniques. Là on peut voir toutes les voitures, on peut les avoir de plus près, on voit les pilotes, on va et puis c'est l'ambiance. Depuis tout petit, je venais avec mes grands-parents, mes parents, donc on fait la même maintenant avec les petits. Et puis voilà, c'est une tradition en Sarthe. C'est la voiture zone. Ne pas compter son temps pour rapprocher ses idoles. Au cadran d'Alex, fraîchement arrivé d'Allemagne, déjà plusieurs heures, à faire la chasse aux autographes. J'ai beaucoup de signatures, celle de Mathieu Waxivière, de Loïc Duval. Ce n'est pas du temps perdu, on peut échanger avec les autres spectateurs. On prend la température de l'ambiance, c'est vraiment sympa. C'est très sympa. Entre premières rencontres et météo apocalyptiques, une certitude, cette 86e édition démarre sur les chapeaux de roue. Nous sommes toujours dans le centre-ville du Mans, les vérifications techniques. Ici, c'est la deuxième étape. Vous le voyez avec ce véhicule qui prendra le départ samedi après-midi à partir de 15h. C'est une Porsche, modèle de technologie. Le Mans, c'est la plus grande course ou l'une des plus grandes courses automobiles au monde. Et les chiffres le prouvent, ils donnent le vertige. Regardez. 19 victoires, record absolu pour Porsche. La firme allemande, devance Audi, 13 succès. Plus loin, Ferrari, 9 victoires dans les années 50 et 60. Le Mans a toujours séduit les plus grandes marques comme Jaguar ou Bentley. 95 mètres, c'est la distance parcourue chaque seconde par la voiture la plus rapide. C'est mieux qu'un TGV 85 mètres. 4 secondes, c'est la durée nécessaire d'une Toyota pour passer de 0 à 200 km heure. Sensation unique, frissons garantis dans la ligne droite des Unodières. Les 24 heures du Mans, c'est aussi un face-à-face entre les différents manufacturiers. Duel sans concession entre le français Michelin et l'anglais Dallop. 5 410 km, c'est la distance record parcourue par une Audi en 24 heures, l'équivalent d'un Paris-Istanbul, aller et retour. Dernier record, c'est le nombre de participations Henri Pescarolo, une des légendes des 24 heures. 33 participations, la dernière en 99. Henri Pescarolo, légende du Mans. Il a son empreinte maintenant dans le centre-ville du Mans. L'empreinte, elle a été posée en toute fin d'après-midi, juste à côté du pesage qui se poursuit. Comme vous venez de le voir, les voitures ont passé le dernier test des vérifications. Et puis les pilotes sont eux aussi soumis à une pesée avec leur équipement. Ils sont 180 pilotes à participer à cette 65e édition. Il y a 4 Sartois, dont Vincent Capillaire, pilote Sartois, qui sera cette semaine au volant d'une Graf Racing. Regardez. Le Graf Racing engage deux voitures. C'est une équipe qui existe depuis des années, qui a de nombreux titres internationaux, qui a participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans. L'an passé, ils ont remporté deux manches en championnat d'Europe. Ils terminent 6e des 24 heures du Mans. On va dire qu'ils ont encore haussé un petit peu les ambitions. Ils ont extrêmement bien préparé cette voiture. L'équipe est vraiment très complète, avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de mécaniciens très compétents. Je voudrais vraiment tout mettre en ligne. Je pense qu'on a les moyens de le faire. Et puis arriver le dimanche à 15 heures en ayant tout donné, vraiment 100%. On a tendance à dire que c'est une des courses les plus difficiles au monde. Parce qu'il faut être extrêmement rapide, mais totalement fiable. Et du coup, c'est presque la plus belle course au monde. C'est vraiment très dur. Donc, quand on réussit, quand on remporte, quand on fait un podium, c'est vraiment une belle réussite. Les vérifications techniques se sont poursuivies toute la journée, ici même dans le centre-ville du Mans, pour s'assurer que les pilotes partiront tous sur un même pied d'égalité, chacun dans leur catégorie, samedi à partir de 15 heures. La première séance d'essai aura lieu mercredi soir, demain, deuxième journée de la folle semaine du Mans, avec la photo officielle des pilotes dès 9h30. Et puis rendez-vous avec tous les fans sur la piste en fin d'après-midi à partir de 17h30. Très belle soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada